Et puis on connaît le commissaire Swan des petits meurtres, il y a aussi le commissaire Magellan, l'autre enquêteur des séries policières de France Télé, nouveau tournage à Armentier. Le Nord est décidément une terre de tournage, on vous parlait il y a quelques jours des petits meurtres d'Agatha Christie avec Samuel Labarthe. Dans le même temps, une autre série a choisi la région pour décor, le célèbre commissaire Magellan avec Jacques Spieser, héros des samedis soirs sur France 3. Reportage à Armentier, Laura Lévy, Clémence Larocque. Un proviseur a été tué dans l'enceinte du lycée Gustave Eiffel d'Armentier. Le commissaire Magellan est chargé d'enquêter un 21e épisode tourné dans le Nord. L'intrigue se déroule en réalité dans la ville imaginaire de Seignac, dans le rôle titre Jacques Spieser, visage connu des séries télévisées policières. Je pense que c'est un personnage, disons, entre Colombo et Maigret avec une petite pointe de poulet au vinaigre. Il vient un peu sur les enquêtes comme si de rien n'était. Il a ce côté un petit peu, voilà, il regarde, il pose quelques questions, qu'on est sans intérêt, puis qui finalement se révèle essentiel pour l'enquête. Sur le plateau, une ambiance à la chabrole. La série diffusée depuis 2009 rencontre un certain succès. Plus de 3 millions de téléspectateurs ont suivi les tribulations du commissaire et de sa partenaire en mars dernier. Les gens sont fidèles au rendez-vous et retrouvent le commissaire avec beaucoup de plaisir. On rencontre en fait plein d'enquêtes qui se passent à la fois dans une cristallerie. Aujourd'hui, on tourne dans un lycée. On répétera après. Oui, Alexis, reste là. Allons-y, pour la mise en place, attention. C'est à la fois très quotidien, les gens peuvent s'identifier aux personnages. Finalement, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas des grands méchants voyous, c'est des gens comme vous et moi à qui il arrive des choses incroyables. Décor du Nord, équipe technique du Nord, 22 jours de tournage. Ce nouvel épisode de 90 minutes, l'âge ingrat, sera programmé sur France 3 au printemps prochain.